Salut et bienvenue à vous sur la chaîne Sublime Nation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un profil d'impression ICM et comment utiliser ce profil sur différents logiciels. Lorsque vous achetez des encres sur des sites de e-commerce, ces encres sont vendues sans profil de couleur, mais indiquées comme compatibles avec votre imprimante. Ce qui ne veut pas dire qu'il suffit tout simplement de remplir vos imprimantes avec votre encre et de procéder à une impression. Il est très important de réaliser des réglages d'impression. Je vous conseille dans ce cas de faire le réglage ICM et d'utiliser ce réglage lorsque vous imprimez vos motifs. Je vais vous montrer cela étape par étape dans la vidéo, mais avant tout, sachez qu'il est très important d'installer le pilote de l'imprimante que vous utilisez. Si vous n'avez pas encore installé le pilote de votre imprimante, je vais vous montrer ça rapidement. Pour aller plus vite, il va falloir vous rendre sur le site epson-download-ebz-epson.net Je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous ouvrez donc ce site sur votre navigateur Internet et ici, vous allez tout simplement indiquer le nom de votre imprimante. Pour mon exemple, j'utilise une Epson L3111. Je vais donc tout simplement indiquer L3111. Lorsque c'est fait, je vais sélectionner ici le système d'exploitation. Étant donné que je suis sur Windows 11, je vais donc tout simplement sélectionner Windows 11. Une fois que j'ai indiqué le nom de mon imprimante et que j'ai sélectionné mon système d'exploitation, je vais procéder à la recherche du pilote en cliquant sur la petite loupe ici. Epson me propose 4 éléments. J'ai donc fait une recherche pour avoir le pilote de la L3111 et comme vous remarquez ici, je n'ai que la L3110 série qui apparaît. C'est tout à fait normal, la L3111 fait partie de la famille des L3110 série. Je vais maintenant procéder au téléchargement du pilote. Étant donné que le site est en anglais, ne vous inquiétez pas. Pilote veut tout simplement dire en anglais Printer Driver. Je vais donc tout de suite télécharger celui qui me semble le plus récent, donc celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses langues et le French, donc le français, fait bien partie des langues de ce pilote. Je vais donc tout simplement cliquer sur télécharger ici. J'ai maintenant la fenêtre Download Printer Driver Epson L3110 série qui apparaît avec les langues, etc. Le numéro de version et tout. Alors, il va falloir que j'accepte en fait pour pouvoir accéder au téléchargement. Je clique donc tout simplement sur accepter et vous le voyez ici, le téléchargement se lance. Le téléchargement est terminé, je vais maintenant pouvoir installer le pilote. L'installation est maintenant terminée, je clique tout simplement sur OK et je ferme toutes les pages actives. Voyons maintenant comment créer un profil d'impression avec les réglages ICM. Et pour cela, nous devons accéder aux options d'impression de notre imprimante. Cliquez sur l'outil Loop et recherchez Imprimante et Scanner. Lorsque vous avez indiqué Imprimante et Scanner sur la barre de recherche, vous avez ici dans la zone Meilleurs Résultats, Imprimante et Scanner Paramètres Système. Il suffit tout simplement de cliquer dessus. Une fenêtre s'affiche. Ici, vous avez le nom de votre imprimante, celle que vous utilisez pour la sublimation. Pour mon exemple, c'est la Epson L3111 qui fait donc partie de la famille des Epson L3110. Je clique donc sur le nom Epson L3110 série. Une nouvelle fenêtre s'affiche avec les paramètres de l'imprimante. Je vais maintenant cliquer sur Préférences d'impression. Lorsque vous avez cliqué sur Préférences d'impression, vous avez ici la fenêtre Options d'impression de l'imprimante qui s'affiche à l'onglet principal. Vous avez ici toute une liste de profils d'impression par défaut. Nous allons créer un profil d'impression en partant de zéro. Format document. C'est ici que vous allez indiquer les dimensions de votre feuille. Pour mon exemple, j'utilise des feuilles vierges A4. Je vais donc sélectionner A4 dans la liste des feuilles. Si par exemple, vous utilisez des feuilles spéciales Mug, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Personnaliser et d'entrer les dimensions de la feuille spéciale Mug. Je sélectionne donc pour mon exemple A4. L'orientation, je vais sélectionner pour ce premier profil Portrait. Bien entendu, vous pouvez créer plusieurs profils avec plusieurs réglages différents, comme pour le sens d'orientation, type de papier, etc. Pour cet exemple donc, je laisse bien sur Portrait. Donc, je coche Portrait. Type de papier. Je conseille toujours de sélectionner Mat Epson, car selon moi, c'est le meilleur rendu. Mais rien ne vous empêche de faire des tests et de sélectionner un autre type de papier, par exemple Ultra Glacé ou Glacé Premium Epson. Tout cela ne dépend que de vos tests et de ce que vous appréciez. Je vais donc pour mon exemple sélectionner Mat Epson. Maintenant, nous allons sélectionner la qualité. Je vous conseille fortement de toujours imprimer en qualité supérieure. Ici, Couleur et déjà Cocher. Bien entendu, je les laisse bien cocher. Impression recto verso. Laisser sur Non. Ne cliquez pas sur Configuration. Multipage. Laisser sur Non. Nombre de copies. Laisser le chiffre 1. Assemblée et ordre inversé sont déjà cochés. Ne vous embêtez pas à les décocher. Ils ne seront pas utiles. Mode silencieux. Laisser bien sur Non. Ne cochez pas Aperçu avant impression ni Arrangeur d'impression simple. Nous avons maintenant terminé avec l'onglet principal. Passons maintenant à l'onglet Plus d'options. Et pour cela, il suffit tout simplement de cliquer ici sur Plus d'options. Format document est bien sur A4. On ne modifie pas le format du document. Sortie papier identique à la taille du doc. Ne cochez pas Réduire à grandir le document. Dans la zone Correction des couleurs, il est très important de cocher Perso. Et une fois que vous avez coché Perso, il est possible de cliquer sur Plus d'options. Ce que nous allons faire. Lorsque vous avez cliqué sur Plus d'options, la fenêtre Correction des couleurs apparaît. Nous allons maintenant cocher ici la case ICM. Comme ceci. Et une fois que vous avez coché la case ICM, cliquez tout simplement sur OK. Maintenant, nous allons cliquer sur Options d'image juste en dessous de Plus d'options. La fenêtre Options d'image apparaît. On s'assure qu'Accentuer le texte est bien sur Nom et que les trois cases ci-dessous ne sont pas cochées. Puis, nous allons cliquer sur le bouton OK. Ne cliquez pas sur Caractéristiques des filigranes. Paramètres supplémentaires. Rotation 180 ne doit pas être cochée. Pensez donc à bien décocher Rotation 180 s'il est coché. Vitesse rapide peut être cochée ou décochée. Cela ne dépend que de vos résultats. Personnellement, j'ai pour habitude de cocher vitesse rapide. Par contre, il est très important de cocher Images miroirs. 99% des articles à sublimer doivent être sublimés avec une image imprimée en miroir. Donc, pensez à toujours cocher Images miroirs quand vous créez des profils d'impression. Bien entendu, il existe des produits pour la sublimation qui demandent à ce que l'impression soit en image normale. Dans ce cas, il faut tout simplement créer un profil et désactiver Images miroirs. Nous avons terminé avec la création de notre profil d'impression. Nous allons maintenant l'enregistrer. Et pour cela, nous allons ici, en dessous de Pré-sélection Impression, cliquer sur Ajouter, Supprimer les éléments prédéfinis. Nous allons maintenant donner un nom à notre profil d'impression. Il s'agit donc d'un profil ICM. J'indique tout simplement Profil ICM. Pour une feuille A4, avec le sens d'orientation Portrait. Je vais donc tout simplement indiquer Portrait comme ceci. Je sélectionne une icône au choix, dans la liste des icônes, par exemple celui-ci. Si je le souhaite, je peux ajouter un commentaire, même si c'est facultatif. Par exemple, je peux dire que c'est le papier Mat Epson, vitesse rapide, etc. Et une fois que j'ai tout indiqué, il me suffit tout simplement d'écliquer sur Enregistrer afin de sauvegarder mon profil d'impression ICM. J'ai donc ici mon profil ICM A4 Portrait, c'est le nom que je lui ai donné, qui est bien enregistré dans la liste des profils prédéfinis. Je vais maintenant fermer cette fenêtre en cliquant sur le bouton Fermer. Et comme vous le voyez ici, dans la liste des profils d'impression prédéfinis, donc par défaut, j'ai bien mon profil qui a été ajouté. Je clique maintenant sur OK et je ferme toutes les fenêtres. Voyons maintenant comment imprimer avec un profil d'impression avec les réglages ICM. Alors, sachez que je vais juste vous montrer comment sélectionner votre profil d'impression et comment imprimer. En aucun cas, je ne vais vous montrer comment utiliser tel ou tel logiciel, etc. Ici, c'est uniquement pour vous montrer comment imprimer une image prête à être imprimée. Commençons par le premier logiciel, avec Silhouette Studio. J'ai donc ici mon image prête à être imprimée depuis le logiciel Silhouette Studio. Je vais donc ici cliquer sur l'icône Imprimer. La fenêtre aperçue avant Impression de Silhouette Studio apparaît avec mon image, etc. Je vais donc ici cliquer sur Imprimer en bas à droite. La fenêtre d'impression Windows apparaît à l'écran. Je vais d'abord sélectionner mon imprimante de sublimation, donc pour cet exemple, c'est l'Epson L3110 série. Puis, je vais désactiver, laisser l'application modifier mes préférences d'impression en décochant ici la case comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais venir ici et cliquer Autres paramètres. Si jamais vous ne le voyez pas, il vous suffit tout simplement de descendre avec la souris et vous cliquez sur Autres paramètres ici. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai la fenêtre des options d'impression de l'imprimante qui s'affiche. Je vais donc ici tout simplement sélectionner mon profil ICM, donc le profil d'impression avec les réglages ICM que j'ai précédemment créés. Et ensuite, il me suffit tout simplement de cliquer sur le petit bouton OK. J'ai donc ici sélectionné mon profil d'impression ICM, ce qui veut dire que mon imprimante va imprimer mon image avec tous les réglages que j'ai indiqués dans ce profil d'impression. Il ne me restera plus qu'à cliquer sur le bouton Imprimer afin de procéder à l'impression de mon motif. Voyons maintenant comment imprimer depuis le Design Space de Cricut. Depuis le logiciel Design Space, j'ai réalisé mon montage. Il me convient et il est prêt à être imprimé. Je le sélectionne et bien évidemment ici, dans Opération, on s'assure d'avoir mis Imprimer puis Découper. Ensuite, je clique tout simplement en haut à droite sur le petit bouton Créer, le bouton vert en haut à droite. J'ai la fenêtre préparée qui s'affiche. Il est très important de ne pas activer ici Miroir. Ça veut dire que si Miroir est comme ça, vous devez le désactiver comme ceci. Car je vous rappelle, lors de la création de notre profil d'impression ICM, on avait activé les options Miroir. Donc là, il est désactivé. Je peux continuer en cliquant tout simplement sur le bouton vert Continuer en bas à droite. Ici, je vais cliquer sur Envoyer à l'imprimante. Tout simplement en cliquant sur le bouton vert. La fenêtre Configuration de l'imprimante apparaît. Je sélectionne ici mon imprimante, celle que j'utilise pour l'impression par sublimation. Je vais décocher Ajouter un fond perdu. C'est très important lorsque vous imprimez de bien décocher ici Ajouter un fond perdu afin de le désactiver. Comme ceci. Et il est très important de cocher Utiliser le dialogue du système. Tout simplement en l'activant. Comme ceci. Une fois que c'est fait, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton imprimer en bas à droite. Une petite fenêtre apparaît. Ici, vous avez donc la liste de vos imprimantes. Assurez-vous d'avoir bien sélectionné l'imprimante que vous utilisez pour l'impression par sublimation. Pour cet exemple, c'est la Epson L3210 série. Une fois que vous avez sélectionné votre imprimante, vous cliquez sur le bouton Préférences ici. Et lorsque vous aurez cliqué sur le bouton Préférences, la fenêtre option d'impression de votre imprimante s'affiche et il vous suffira tout simplement de sélectionner votre profil d'impression précédemment créé et de cliquer sur OK. Vous avez donc ici bien sélectionné votre profil d'impression. Vous pouvez maintenant procéder à l'impression de votre image en cliquant sur le bouton Imprimer. Voyons maintenant comment imprimer depuis le logiciel GIMP en utilisant un profil d'impression ICM. J'ai donc réalisé mon montage sur le logiciel GIMP. Il me satisfait et il est prêt à être imprimé. Et pour cela, je vais cliquer sur Fichier en haut à gauche. Je vais cliquer ensuite sur Imprimer. La fenêtre d'impression Windows apparaît. Je vais sélectionner mon imprimante dans la liste ici. Puis, je vais désactiver Laissez l'application modifier mes préférences d'impression. Je vais descendre un petit peu ici et je vais cliquer sur Autres paramètres. Lorsque vous cliquez sur Autres paramètres, vous avez donc la fenêtre des options d'impression de l'imprimante. Il vous suffit tout simplement de sélectionner votre profil précédemment créé et de cliquer sur OK. Maintenant que c'est fait, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Imprimer afin de procéder à l'impression de votre image. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est exactement pareil pour la plupart des logiciels. Il vous suffit tout simplement de faire votre montage d'image, d'appuyer sur le bouton Imprimer, de sélectionner votre imprimante, de cliquer sur le bouton Préférences, de sélectionner votre profil d'impression et de procéder à l'impression de votre image. Bien entendu, ça peut varier d'un logiciel à un autre, mais en général, c'est exactement ce que je vous ai expliqué et montré en image. La vidéo touche à sa fin et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous rappelle qu'il existe le groupe Facebook Sublime Nation et vous y serez toujours les bienvenus. Prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !